quel est le budget à mettre sur facebook pour avoir du succès bonjour à tous je m'appelle jerry cambon et bien dans cette vidéo je vais vous expliquer comment est ce qu'on arrive à déterminer le budget qu'on met dans la publicité alors la publicité il y a deux manières de payer vous pouvez décider de payer mensuellement si vous faites du sponsoring j'ai deux conseils des personnes qui font du sponsoring parce qu'il n'y a pas la possibilité d'avoir des statistiques et pouvoir interagir avec les données et puis faire des optimisations cependant les personnes qui font la publicité avec le business manager avec les comptes publicitaires ont la possibilité de payer au fur et à mesure qu'ils avancent ok la possibilité de payer 3 dollars par jour 5 dollars par jour ou alors 10 dollars par jour je recommande pour un début de commencer avec trois ensembles publicités de 3 dollars ça va revenir à peu près à 9 dollars environ 5500 300 comme ça peut faire 5000 c'est beaucoup pour cette personne et donc fait la moitié 2500 la journée alors il y a des gens qui ont dit ils n'ont pas 2500 mètres à la publicité ils n'ont pas 5000 mètres à la publicité sachez que c'est pas un argent que vous jetez en fait vous êtes en train d'investir et vous aurez forcément du retour sur l'investissement si vous persévérez si vous n'avez pas de retour sur l'investissement c'est qu'on n'ait pas les bonnes stratégies vous n'êtes pas formé ok donc déjà il faut se former pour pouvoir avoir des bonnes stratégies et avoir plus de chances de s'en sortir ok donc quand vous mettez ces 5000 francs alors c'est 3000 francs dans la publicité eh bien il y a des gens qui vont acheter votre produit votre produit vous ne le vendez pas au prix que vous avez acheté vous allez forcément le multiplier je recommande de le multiplier par 2,5 pour pouvoir avoir une marge bénéficiaire sachant que facebook va prendre au moins 25% de votre suite d'affaires si vous vendez 10 000 sachez que vous allez dépenser il vous faudrait dépenser minimum 2500 pour pouvoir être capable de vendre 10 000 ok vous pouvez avoir la chance au départ d'être dans les 15% ça veut dire dépenser 1500 et pouvoir vendre 10 000 mais avec le temps si vous ne faites pas assez de créatives facebook pourrait facilement monter à 15 000 parce que le produit quand on vient de le voir il est plus impactant que quand on a déjà vu il y a cela une deux trois semaines ok donc vous dit qu'au tout début quand on veut lancer votre produit il y a de fortes chances que plus de personnes passent à l'action mais avec le temps il peut commencer à lasser certaines personnes et donc du coup vous vous retrouvez à être dans les 25% ça c'est pour les personnes qui vendent du long terme donc moi j'encourage à vendre du long terme parce que ça ne sert à rien de vendre un produit une deux semaines et abandonner pour les vendre pendant des années et c'est ça le but en fait d'acquérir de l'argent tous les jours donc du coup ne craignez pas à mettre de l'argent sachant que cet agent en fait va vous permettre d'avoir des clients qui après une vente vont pouvoir rembourser votre investissement ok aujourd'hui je peux dépenser plus de 3 millions sur facebook mais c'est pas moi qui les dépense en fait c'est grâce aux ventes que j'ai généré parce que j'ai généré de l'argent et cet agent me permet de payer d'accompagner mais au départ quand on n'a pas encore généré de l'argent il faudrait investir d'abord de soi-même ok donc quand on a investi les clients achètent et on s'essaie des achats pour enlever 25% pour ensuite payer la publicité comment je fais pour déterminer les 25% c'est après avoir analysé le chiffre d'affaires de la journée je me rends compte que ok on a dépensé tel montant dans la publicité on a vendu tel montant on a eu telle marge bénéficiaire comment je fais pour connaître la marge bénéficiaire j'ai calculé le nombre de produits qui étaient vendus je multiplie par le prix auquel j'achète à l'unité chez le fournisseur après avoir multiplié j'additionne j'espère que je ne suis pas en train de l'embrie donc je calcule combien me coûtent les produits que j'ai vendus aujourd'hui combien me coûtent ce produit là chez le fournisseur combien j'ai dépensé dans la publicité j'additionne cela ou du produit plus publicité et je viens prendre le chiffre d'affaires je souhaiterais le coût du produit et la publicité c'est ça qui me donne les bénéfices donc voilà c'est comme ça je fais en général et pour connaître le pourcentage je dois simplement prendre le coût qui était dépensé dans la publicité et je divise cela par le chiffre d'affaires donc si vous avez dépensé 30 000 de la publicité vous avez vendu 100 000 vous faites 30 000 divisé par 100 000 et ça vous donne votre pourcentage de la publicité et généralement il fait peut-être aux alentours les gens plus de 5% si vous êtes à 30% 40% de la publicité il ya de fortes chances que vous ne vous en souhaitez pas ok il faudrait vous former et donc j'ai créé une formation pour vous expliquer tout cela si vous voulez plus de détails cliquez dans les commentaires pour avoir des liens ou alors me contacter via le nom qui s'appuie donc je l'ai c'était géré comme quand je l'ai c'était géré comme je l'ai c'était géré comme je l'ai c'était géré comme je l'ai